Premièrement, on doit lire ces phrases. J'ai fini mon livre. Vous avez bien profité de vos vacances. Nous sommes allés à la Coutoubihan. Il est parti ce soir. Lisons bien ces phrases. Je relève le verbe de chaque phrase. L'action exprimée par le verbe est-elle achevée ou continue ? Donc, pour la première question, on relève les verbes. On a fini, profité, allé, parti. Donc, on a quatre verbes. L'action exprimée par le verbe est une action achevée. Je souligne les verbes et j'indique leurs groupes. De combien de mots sont-ils formés ? Lesquels ? À quel temps sont-ils conjugués ? Mets les phrases A et D à la première personne du pluriel. Que remarques-tu ? Quelles sont les terminaisons du participe passé des verbes du premier groupe et du deuxième groupe ? Donc, on va répondre à ces questions. Donc, les verbes qu'on doit souligner, ce sont les verbes finis. C'est le verbe finir, un verbe du deuxième groupe. Profiter, participer. Passer donc, le verbe profiter, c'est un verbe du premier groupe. Aller, troisième groupe. Parti, troisième groupe. Dans ce cas, ces verbes ne sont pas à l'infinitif. Ils sont formés de deux mots. Être plus participe passé ou bien avoir plus participe passé. Ils sont conjugués au passé composé. Nous avons profité. Nous sommes partis. Le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas. Celui employé avec être s'accorde. La terminaison du verbe du premier groupe est E accent. Celle du participe passé du deuxième groupe est I. Alors, le passé composé indique une action achevée au moment où l'on parle. Au passé composé, le verbe conjugué est formé de deux éléments. L'auxiliaire avoir ou être au présent est le participe passé du verbe conjugué. Exemple, il est entré. L'auxiliaire être plus participe passé du verbe entrer. Elle a réagi. L'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe réagir. Les verbes du premier groupe ont un participe passé en E. Les verbes du deuxième groupe ont un participe passé en I. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il est arrivé. Alors, il s'est passé E accent. Elle est arrivée. Elle, c'est un pronom féminin. Alors, on doit ajouter un E. Nous sommes arrivés. Pluriel. Donc, on doit ajouter un S. Ils sont arrivés. Masculin pluriel. On doit ajouter S. Elles sont arrivées. Féminin pluriel. Donc, on doit ajouter le E de féminin et le S du pluriel. Dans ce tableau, il y en a quelques participe passé de quelques verbes. Donc, comme vous voyez, la première ligne du verbe, au-dessus, pardon, au-dessous, il y a le participe passé. Parler, parler, finir, fini, avoir, eu, être, été, aller, aller et ainsi de suite jusqu'à le dernier verbe qui est le verbe croire.